C'est sur la commune de Saint-Michel-de-Maurienne que Nelly a récemment ouvert sa maison de beauté en octobre 2022. Microblending et rehaussement de cils, onglerie, cette jeune femme pleine de talent propose tous types de prestations. Aujourd'hui nous la retrouvons avec une cliente fidèle pour une manucure. Là on fait une pose complète gel avec un rallongement au chablon, donc le chablon c'est les petits papiers que j'ai là et que je vais positionner en fait sur les doigts de ma cliente, ça va me servir de support et de guide pour rallonger l'ongle. J'ai préparé l'ongle en fait à recevoir les produits qui arrivent donc j'ai mis un premier produit qui va servir à déshydrater l'ongle et qui va permettre à la tenue en fait de ce que je vais mettre par la suite et là je suis en train d'appliquer la base. Entre chaque dépose la cliente doit mettre ses doigts sous une lampe bien particulière. La catalysation en fait c'est des lampes LED qui chauffent à 48 watts et qui vont permettre en fait de durcir la base et le gel. Une fois la base déposée, Nelly va utiliser un chablon pour définir la nouvelle longueur de l'ongle. Donc en fait c'est le papier justement qui me sert de guide et de support pour pouvoir rallonger l'ongle. J'adapte le chablon en fonction de l'ongle de ma cliente, je fais les découpes et en fait c'est vraiment une pose sur mesure pour le coup. Oui elle me dit déjà une base si elle préfère du long, du court pour que je sache déjà sur quoi partir et ensuite je fais toujours un peu plus long parce que je me crée une marge pour le limage justement. Une fois l'étape du chablon terminée, il faut déposer le gel. On fait aujourd'hui une pose blanc laiteux donc c'est un gel qui est blanc laiteux. C'est ce qui va construire l'ongle en fait, c'est vraiment la matière qui va faire l'ongle. Donc on fait un bon rallongement en fait quitte à raccourcir un petit peu après mais il faut se créer une petite marge et après il faut quand même rester fine donc faut pas mettre trop de matière parce que si on met trop de matière on sera épaisse au final et c'est pas le but parce que du coup ce sera pas joli. Une fois catalysée, on découvre un premier résultat. Et on peut déjà s'apercevoir déjà rien que le rallongement change la main quoi donc c'est pas fini c'est loin d'être fini on a encore la construction à faire la déco mais rien que là on voit le rallongement et on voit la finesse et le c-curve de l'ongle. Le c-curve c'est ce qu'on voit ici c'est en fait cette forme de C. C'est important de l'avoir, c'est très très important de l'avoir parce que c'est ce qui va permettre une protection de l'ongle en cas de choc. Après l'agrandissement des ongles, c'est parti pour la décoration. Deux décorations en incrustation sous le gel c'est à dire que le blanc laiteux il va se fondre sur la décoration donc on vient placer les petites décorations. L'étape suivante est la construction de l'ongle qui va lui donner sa forme définitive. On crée un apex donc un apex c'est vraiment une montée de produits qu'on va faire sur l'ongle c'est une zone où il va y avoir un peu plus de gel qu'ailleurs c'est pour protéger l'ongle en cas de choc il faut que le choc il atterrisse dans l'apex donc faut que l'apex il soit vraiment bien placé pour éviter justement les casses. C'est parti pour l'étape de la lime à ongles. Donc on vient en fait donner vraiment la forme à l'ongle donc là en l'occurrence la forme carrée et ensuite on vient réguler l'ongle pour avoir la bonne matière de partout. Il aura fallu une heure trente de travail pour réaliser cette manucure. Un résultat à la fois sobre et magnifique rendu possible par la créativité de Nelly. Pour se perfectionner et proposer des prestations de qualité elle réalise entre deux à trois formations par an. Quand ta cliente elle arrive sans ongles ou même encore pire avec des ongles rongés et qu'au final elle arrive à repartir avec des ongles faut savoir que ça change quand même toute humain d'avoir des ongles c'est vraiment une satisfaction de se dire bah voilà on a travaillé et on a ce résultat là quoi. Un métier atypique et créatif qui permet à Nelly de s'épanouir.